Vous l'avez peut-être compris, l'audio précédemment réalisé intitulé « La médisance », en dehors du fait que celle-ci est l'image du dégoût qu'un individu a de lui-même, renvoyé par cet autre que l'on médit, était en partie non recevable. En effet, médire le médisant, c'est reproduire le travers qui lui est reproché, et ceci disqualifie l'auteur de la critique, en l'occurrence moi-même. Ce travers mis ici volontairement en relief montre le défaut de cette critique, sa limite et ses dangers. Sans tenir au simple fait du médisant et non à la médisance, qui est le véritable sujet, c'est une façon de masquer des préjugés par détournement, donc une volonté de faire naître un sentiment et amener à soi celui ou celle à qui l'on raconte les persiflages. La médisance n'a pour seul but que de faire d'autres médisants unis sous la bannière du dénigrement. Quand elle n'est pas désavouée, la médisance vous associe par défaut, c'est son principe actif, et le travers pour la dénoncer est tout autant toxique mais tentant pour le faire. Résister à ce vent qui souffle est le plus sûr moyen de défaire la médisance et de se prémunir de la bourrasque qui vient généralement avec. Merci. Merci.